Allez, un peu de gourmandise à présent avec des confiseries, plus précisément des nougats. Grégory Legrand travaille à l'ancienne avec des produits de région pour donner la plus grande douceur à ces nougats. Bien du midi, amandes torréfiées de Rivesalt ou encore des œufs bio du Nord. Implanté à l'île Fivre depuis 6 mois, il fabrique chaque jour 40 kg de nougats, toujours à la recherche de nouveautés qui délecteraient vos papilles. Il a travaillé pendant plusieurs jours sur une nouvelle recette dont lui seul connaît le secret. Il s'agit du nougat au spéculoos. Frédéric Regnaud l'a suivi dans ses cuisines. Beaucoup de gens m'ont dit qu'on aime bien le spéculoos. C'est vrai qu'en faisant les marchés, j'ai vu beaucoup de produits à base de spéculoos, comme les pâtés au spéculoos. J'ai même vu de l'alcool au spéculoos. Donc je me suis dit pourquoi pas le nougat au spéculoos. C'est vrai que c'est très compliqué à faire pour incorporer du biscuit dans du nougat, pour avoir le casson du biscuit encore. Mais j'ai réussi à trouver la recette. Bon, c'était très dur dans ma cuisine, tranquillement. Pendant une semaine, j'ai essayé de peaufiner cette recette et c'est vrai que là, j'ai trouvé vraiment le produit parfait.